Alors, important, si vous avez scanné des images au format positif ou négatif à partir d'un scan Emacon FlexTite X5, il est très important, si vous avez fait des brutes de capteurs au format .fff, eh bien de convertir ceci en TIFF uniquement en changeant la terminaison pour qu'il soit reconnu par Capture One. Donc n'oubliez pas, c'est juste une question de terminaison, on le force donc à changer de format. Utilisez pointif. Et donc, une fois que vous importez les images, celles-ci vont être reconnues par Capture One. On importe nos fichiers. On fait les réglages de base dessus. Problème d'orientation, voilà. Ici, j'ai donc deux types de négatifs. J'ai des nega qui sont des négatifs Portra de Kodak, tout simplement. Et puis ici, ce sont des négatifs tirés de Polaroid. Donc on se souvient que le Portra, eh bien, on va utiliser les niveaux pour, en inversant le point noir et le point blanc, le basculer en positif. Par contre, quand on est sur du négatif, on va tout de suite avoir des teintes terribles qui vont s'afficher. On va donc récupérer un petit peu de matière dans notre lumière. Je vous rappelle que tout est inversé. Et puis, dans les ombres, à priori, les ombres, elles sont bien. On n'a pas besoin de les retravailler. Si j'avais besoin de retravailler les ombres, eh bien, vous voyez, c'est ici que je peux retrouver un petit peu de densité dans mon fichier. Je peux à tout moment accéder ici aux informations de couleurs. Mais les informations de couleurs, comme elles sont inversées, ça va être un petit peu compliqué à lire. Donc, continuons à faire comme ça. Ce qu'on voit, c'est que sur nos hautes valeurs, eh bien, on a quand même une forte dominante. On va, travaillons déjà, essayons de travailler avec la pipette. On va travailler ici pour essayer de faire un point blanc classique. Je vais mettre ici sur le, sur une matière grise, sur le, sur un rocher qui est plutôt de matière grise. Ici, on aurait plutôt une matière blanche, mais elle est très pâle. Donc, on va travailler ça maintenant directement avec les couches. Et puis, on va, donc là, je travaille sur mes couches des noirs. Je vais les densifier un petit peu, mes noirs. Je vais aller plus loin, mais en travaillant couche par couche. Je vois que mon info, elle commence ici, donc je ne vais pas hésiter, justement, sur un scan, eh bien, aller chercher ces valeurs. On va voir comment elles réagissent. Voilà. Vous vous souvenez que j'avais resserré ici mon niveau de noir. Je le remets à zéro. Et puis, au contraire, sur mes hautes valeurs, je vais aller prendre ici le pic. Mais à quoi il correspond ce pic ? Je regarde avec mes pipettes. Eh bien, mon pic, en fait, il correspond au bord de mon négatif. Moi, je suis plutôt dans ces valeurs-là. Donc, je vais, là aussi, aller chercher ici, sans me poser de questions. C'est comme ça qu'on travaille. Tac. Eh bien, les limites. De mon histogramme. Et vous voyez qu'encore une fois, juste en utilisant l'histogramme, je n'ai pas travaillé du tout avec des valeurs, etc. J'arrive à calibrer parfaitement. Parfaitement. J'arrive à faire un gros travail. J'arrive à bien dégrossir mon image pour avoir des rendus à peu près corrects. Essayons sur l'autre image d'à côté, qu'on va analyser de la même manière. Je rebascule en RVB. Voilà. Bon, mon image, là, elle n'est pas simple à lire. En même temps, regardez mes valeurs où elles sont. Alors, la première chose que je vais faire, c'est peut-être tout simplement d'aller travailler sur l'exposition de mon fichier, puisque mon fichier, il est très clair. Donc, je vais justement le baisser. Voilà, pour avoir une répartition des valeurs plus homogènes sur mon histogramme ici. Et puis, à partir de maintenant, je me concentre sur l'histogramme ici. Je regarde avec ma pipette le bord blanc. C'est bien ce pic qui est à gauche. Je refais le même travail que précédemment. Je prends ma couche des rouges. Sans me poser une question, je viens au pied de mes valeurs. Pour le vert, c'est la même chose. Pour le bleu, même travail. Alors là, on voit que mon rendu est déjà moins bon. Pourquoi ? Parce que non, ça, c'est mes nuages. Ils sont censés être blancs, il n'y a pas de problème. Tout simplement parce que, en fait, là, c'est le point gris moyen qui ne va pas être très bon. Donc, je vais rebasculer sur ma couche des rouges. Et puis, le retravailler, comme je l'ai beaucoup décalé. Je vais redonner un petit peu de rouge. Il y a beaucoup de vert. Je vais en enlever un petit peu. La couche des bleus, on va rajouter du jaune. Voilà. Ce n'est pas simple à faire. On peut s'aider, du coup, d'un petit coup de pipette. Qu'est-ce qui pourrait être neutre sur mon image ? Allez, on essaye cette zone-là. Ça ne marche pas du tout. Ici, vous voyez que là, malheureusement, le point gris, il ne fonctionne pas du tout. Donc, je rebascule dans ma balance des blancs que je réinitialise. Et je continue. Tant pis pour moi. Eh bien, je vais continuer. C'est un travail d'approche. C'est un travail d'analyse. Eh bien, je vais retravailler ici cette zone pour essayer d'obtenir mes bonnes valeurs. Je vais être un petit peu plus audacieux. Voilà. Et je reviens maintenant sur toutes mes valeurs rouges, etc., pour voir ce qui correspond mieux. Ouais, n'hésitons pas. Toujours un mix. Quand on va dans un sens, on touche les autres paramètres. Donc, c'est un vaste équilibre. On sait que les nuages sont censés être blancs, sauf si on est en fin de journée. Pour nous aider un petit peu, alors moi, je vais augmenter mes couleurs, c'est-à-dire ma saturation, puisque, en fait, là, je manque un petit peu de lecture sur mes couleurs. J'augmente ma saturation. Plutôt, je la baisse pour l'augmenter. Vous vous souvenez que tous les rapports sont inversés. Voilà. J'ai une petite base. Et maintenant, je vais m'aider de la balance des couleurs, puisque la balance des couleurs, elle va pouvoir jouer sur mes hautes valeurs, etc. Alors, attention, encore une fois, là, par contre, la balance des couleurs, on n'est pas en mode inversé. On est d'accord que là, on est sur un outil radicalement différent. Donc là, on va pouvoir travailler. On va pouvoir travailler notre fichier. Et voilà. Et puis, on termine tout ça avec un petit peu de contraste, un petit peu de hop. On va passer par les courbes aussi, qui vont pas mal nous aider, puisque les courbes, on va pouvoir créer, essayer de résister à des bascules. En fait, là, je trouve que ça manque, franchement, ici. Voilà. Redonner un petit peu de couleur. Redonner un petit peu de couleur à cette image. Voilà. Ça, c'est pas mal. Troisième cas. Alors maintenant, la beaucoup plus difficile en termes de chromie. Eh bien, on va travailler cette fois les fameux négatifs qui sont tirés des polaroïdes. Je refais la même manipulation. Je rebascule sur mes niveaux. Les niveaux, je les inverse en RVB. Voilà. Je vais... Vous voyez que j'ai un fichier qui est très pauvre. Je suis pas sur un négatif. J'ai pas une grande latitude d'exposition, comme tout à l'heure. Mais le travail, en tout cas, que je dois faire est le même. Caler mes niveaux approximativement au bord. Et là, vous voyez qu'on est vraiment sur des images poétiques. On n'est pas dans une recherche absolue de chromie. On est vraiment sur une approche approximative, tout simplement, parce que là, on est sur un fichier qui est très pauvre, très pauvre en informations. Et maintenant, je travaille... Alors là, je vais pouvoir faire une petite balance des gris. Je vais tenter ici, ici, ici. Même à l'approche, c'est très difficile. Donc, je vais la faire à la main. On bascule ici, comme ça, sur notre fichier. J'augmente la saturation de mes couleurs. Exposition, voilà. Alors, on est sur un fichier très pauvre. On a très peu de latitude sur ce fichier. Donc, il va vraiment falloir être précis et créatif. N'hésitez pas à agrandir cette fenêtre pour avoir un histogramme plus grand. Et masquer sur la droite. Pomme B. Voilà, et on travaille sur la luminosité pour retrouver un peu de... Voilà, voilà une bonne base. Ensuite, l'image suivante. On part de ça, quand même. Donc, il faut être indulgent. RVB. J'inverse mes valeurs. Voilà, là, je devrais avoir une image avec une forte dominante. Puisqu'on voit que les trois couches sont décalées. Je reprends mes rouges. Je les cale ici. Je prends mes verts. Je prends mes bleus. Le paysage se révèle. On retrouve les joies du travail dans la chambre. C'est vraiment ce qui est agréable dès qu'on travaille sur des scans. C'est qu'on retrouve vraiment des réflexes qui ne sont plus du tout les mêmes que ceux auxquels on est habitué aujourd'hui en photographie numérique. Donc, c'est toujours intéressant à faire. Voilà. Alors là, on a vraiment des images. Mais imaginez ce que ça pourrait faire sur des portraits ou sur des décors. On pourrait avoir vraiment des rendus intéressants en termes artistiques. J'essaye de me souvenir un peu de ces images. Celle-là, voilà. C'est les images de Marais, si je me souviens bien. Même travail. On inverse. Plutôt que d'inverser, d'ailleurs, j'avais créé un préréglage. Préréglage négatif, qui est le même. Très peu d'informations. Alors, je peux déplacer toujours avec mon exposition. Voilà, pour avoir un histogramme plus intéressant. Et maintenant, eh bien, on cale nos valeurs, à nouveau, sur les couches. Hop. Je n'hésite pas à manger un peu, là, le début de ma couche. Pareil pour ici. Et voilà. Donc, ça fait un... Voilà, ce sont des images intéressantes. Toujours, on a l'impression, peut-être, de voir un peu des autochromes, etc. Il serait intéressant, là, de rajouter du grain, de travailler les chromies, de donner une vraie patine avec la balance des couleurs, pour obtenir une petite série intéressante, et surtout radicalement différente de ce qu'on voit aujourd'hui, traîner sur les réseaux sociaux. Et donc, à���ons-融 couverture. Aus...